Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog Ododo. Aujourd'hui on va parler du Pickup Report. C'est un outil qui est indispensable pour bien gérer la visibilité de votre établissement et je sais que beaucoup d'entre vous ne le font pas. Alors on va regarder. Et donc avant de répondre à la question qu'est-ce qu'un Pickup Report, je vous rappelle que vous pouvez planifier un audit gratuit de votre activité avec un coach Ododo en allant sur notre site. Je vous le remets ici, www.ododo.io Il y a un gros bouton réserver un rendez-vous, c'est gratuit et ça va vous permettre encore une fois de prendre du recul et de pouvoir bien préparer l'année 2021. Allez, je vous présente le Pickup Report. Voilà à quoi ressemble un Pickup Report. Comme vous le voyez, c'est un tableau et je vais vous expliquer son fonctionnement. L'objectif de ce tableau, c'est d'avoir une vision claire du pourcentage de taux d'occupation que vous avez dans le futur. Vous avez ici à gauche le nombre de jours dans un mois. Alors je manquais un petit peu de place dans le tableau, donc je me suis arrêté au 26. Les trois petits points, c'est pour la fin du mois. Et après vous avez le total et le taux d'occupation en pourcentage. Et puis vous avez chacun des mois de l'année, bien sûr. Pareil, j'étais limité au mois de juillet. Ça continue jusqu'à la fin de l'année. Quel est l'objectif ? Eh bien l'objectif, c'est qu'à chaque fois que vous avez une réservation, vous allez la mettre dans ce tableau. Et quand on parle de réservation, il y a une petite entourloupe, c'est qu'on parle de nuitée. Donc si vous avez une réservation pour trois nuitées, vous allez inscrire dans le tableau trois, et non pas une pour une réservation. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on est le 14 janvier. Donc tous les jours qui sont avant le 14 janvier, ici, ne sont plus dans le rapport. Chaque jour, évidemment, ça avance. Imaginons que j'ai quelques réservations ici. Donc pour faire relativement simple, on va dire qu'on a une chambre. Comme ça, il y a potentiellement dans un mois, 30 ou 31 jours. Sauf pour le mois de février qui est un petit peu différent, bien évidemment. Donc imaginons que pour le mois de février, j'ai déjà la moitié de mon mois qui est réservée. Alors si on se met à la moitié du mois, on va se mettre à peu près au 4. Voilà. Le 15 premiers jours de février, ma chambre est réservée. On est le 14. Donc ce qui veut dire que dans le total, ici, je vais avoir 15 réservations, et je vais avoir un taux d'occupation de 50%. Puisque bien évidemment, si j'ai une seule chambre et que la moitié du mois est réservée, eh bien j'ai 50% de taux d'occupation. Maintenant, on est le 14. J'ai une réservation en plus qui tombe pour le mois de février, par exemple ici. Eh bien automatiquement, ça doit passer à 16 ici, et le pourcentage doit être modifié. Mais vous n'avez pas des réservations qui tombent que pour le mois de février. Vous allez en avoir pour le mois de mars, peut-être que quelqu'un va réserver pour le mois d'avril, pour le mois de mai, etc. Donc vous allez avoir, au fur et à mesure que vous avancez, ici, un pourcentage de taux d'occupation. C'est ça qui est génial avec cet outil, qui est relativement simple, qu'on peut faire sur Excel très facilement, c'est que ça vous donne une visibilité sur les mois à venir. Il se peut, par exemple, que vous ayez déjà plein de réservations pour le mois de juin, ou pour le mois de juillet. L'énorme avantage de ça, c'est que ça va vous permettre de savoir, au mois de juin ou au mois de juillet, si aujourd'hui, on est au mois de janvier, et qu'au mois de juin et du mois de juillet, ça se réserve, vous allez pouvoir commencer à connaître votre cycle de réservation. C'est-à-dire que pour cette période-là, une, deux, trois, quatre, cinq mois en avance. Les gens réservent cinq mois en avance. Fantastique. Ça veut dire qu'on peut avoir de la visibilité. Ça ne sert à rien de faire du early booking pour juin et juillet, puisque les gens réservent déjà très longtemps en avance. L'autre chose que ça vous permet, c'est que, quand vous avancez dans le mois, vous pouvez voir le pick-up du mois suivant. Par exemple, là, je suis au 14 janvier, j'ai déjà 50% de TO de prévu pour le mois prochain. À moi de savoir, par rapport à mes chiffres, si c'est bien, ou si je suis en retard ou en avance par rapport à mes prévisions. Et ainsi de suite pour les mois suivants. Ce qui vous permet, bien sûr, de pouvoir décider si, oui ou non, il faut impacter votre deal management, votre stratégie tarifaire. Si vous vous rendez compte, par exemple, que pour le mois suivant, vous avez 50% de TO au 14 janvier, alors que d'habitude, vous êtes à 70% de TO, c'est-à-dire beaucoup plus, vous vous dites, ah, le mois de février se remplit mal, qu'est-ce qui se passe ? Et vous allez regarder, ah, je vais me rendre compte, par exemple, que tel gros événement qui, d'habitude, se passe au mois de février a été annulé. Donc, ça justifie le pourquoi j'ai moins d'occupation. Est-ce que je vais faire une promotion, un acte promotionnel ? Est-ce que je vais faire quelque chose pour modifier ça ? Je ne sais pas encore, mais l'idée, c'est de pouvoir regarder votre performance, de vérifier et d'analyser si on est dans la normalité par rapport à ce que vous attendez ou pas, et le cas échéant, de prendre des décisions stratégiques sur ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses. Pour vous aider, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un pick-up report tout fait sous Excel que vous allez pouvoir télécharger. Alors, pour ce faire, rien de plus simple, vous allez aller sur ododo.io Donc, www.ododo.io slash pick-up P-I-C-K-U-P Et comme ça, vous pourrez télécharger directement le pick-up report et vous n'aurez plus qu'à le remplir. Alors, bien évidemment, le pick-up report que je vais vous donner, il commence en janvier et il finit en décembre. Mais si vous regardez cette vidéo au mois de mai et que vous le téléchargez au mois de mai, vous oubliez les mois qui sont avant, vous commencez le jour où vous téléchargez le document et que vous le faites. Voilà, encore une fois, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de planifier un rendez-vous d'audit avec un des coachs ododo. Il suffit d'aller sur ododo.io et vous allez voir, il y a un gros bouton « Rendez-vous » ou « Prenez rendez-vous ». Je ne me souviens plus comment on l'a appelé. Les rendez-vous sont gratuits, ça se passe avec nos coachs et ils vont faire un état des lieux de votre commercialisation. On va parler de ce genre d'outils, par exemple, de votre site internet, de votre stratégie commerciale, de votre stratégie de communication, des logiciels que vous utilisez. Bref, on va vraiment essayer de tout regarder ensemble pour comprendre où vous en êtes et ce que vous pourriez améliorer pour mieux performer. L'objectif est toujours le même, faire un maximum de remplissage, d'où ce type d'outils très utile, et puis un maximum de remplissage en direct et au meilleur prix pour avoir un maximum de marge. Allez, j'espère que ça a été utile pour vous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo de blog. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada